... Je suis Nicolas Géhin, je suis président et cofondateur de Véritable. Véritable, c'est une jeune société made in France qui fait des potagers d'intérieur pour pouvoir cultiver très facilement dans sa cuisine des plantes aromatiques, des jeunes pousses, des mini-légumes pour pouvoir s'en servir au quotidien. Les potagers d'intérieur, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas la main verte parce que c'est facile, ça marche tout seul. Et puis aujourd'hui, sur notre site, c'est 74 variétés de plantes comestibles. C'est une réunion de deux passions. Une première passion pour l'électronique et notamment l'éclairage LED. Une deuxième passion pour la cuisine. L'idée, c'est que le potager s'occupe de toute la partie technique à votre place. Et vous, vous avez le plaisir d'avoir un joli jardin verdoyant ou fleuri toute l'année. Et puis surtout, de pouvoir récolter au quotidien pour votre cuisine. Nous sommes fabriqués en France, on est basés à côté de Lyon. On a les packagings du côté de Saint-Etienne, on a l'injection plastique à Brignet, l'électronique à Chaponneau ou à Chambéry. Et on va des fois un peu plus loin, on va jusque dans la Sarthe pour trouver les packagings des potagers eux-mêmes. Le premier curseur pour nous, en fait, c'était de pouvoir prendre l'apéro avec un sous-traitant. C'est beaucoup plus convivial. C'est beaucoup plus facile quand il y a un problème que d'aller à l'autre bout de la planète. Donc c'était vraiment d'abord une préférence personnelle. Les prochaines étapes pour Verita, c'est de continuer à se développer. On ne fait que du comestible aujourd'hui, mais on a pas mal de demandes sur du décoratif aussi, soit des polluants, soit purement décoratifs. Des modèles plus grands, plus astucieux, plus modulaires. Et donc continuer dans ce segment-là pour proposer toujours plus de possibilités à faire pousser à nos clients. Au Père Noël, on demanderait plus de visibilité parce que ça fait 8 ans qu'on existe et on a encore beaucoup de gens qui découvrent le concept, qui ne connaissent pas du tout ce qu'on peut faire pousser dans une cuisine et qui sont toujours étonnés de voir un basilic en bonne santé alors qu'il n'a jamais vu la lumière du jour.